Une nouvelle loi vient d'être adoptée. Sur simple dénonciation des parents, il est possible de faire séjourner un enfant en prison, histoire d'en finir avec la génération de l'enfant roi. Mais tout cela, c'était sans compter sur la rébellion de ces enfants enfermés. Console ! Le pauvre, il est en pleine crise de démence, là. Gardien, vite ! Oh, il n'y a personne ici, on a un enfant qui devient fou. Console ! Console ! Il n'arrête pas de dire console, il doit être au manque, c'est un toxico. C'est peut-être pour ça qu'il se retrouve en prison, c'est un drogué de la console de jeu. Vas-y, calme-toi, on te veut pas de mal. D'accord, je me calme. Vous empêtez pas, l'addiction à la pratique des jeux vidéo n'est pas contagieuse, vous pouvez l'approcher, il ne pourra pas vous contaminer. Il s'agit d'une surexposition à la pratique des jeux virtuels qui entraîne une montée de l'adressivité en cas de manque. Et toi, qui est la théorie ? T'as pas une idée pour vous sortir de là ? Je réfléchis, mais vous faites beaucoup trop de bruit, j'ai du mal à vous centrer. Toi, tes parents, ils t'ont amené ici parce que tu les as battus au trivial poursuite, je parie. Ou alors, t'as corrigé leur faute d'orthographe sur les cartes postales des vacances. Vous entendez ces bruits ? Il y a le gardien qui arrive, il peut sortir de grand jeu. Préparez-vous. On se prépare à quoi ? Ben, on fait les enfants hyper sages. Non, non, non. Ça va pas ? Tu fais une drôle de tête ? C'est rien, tu t'as fait un cauchemar. On va devenir tout à part de s'arrêter. On va continuer ici, c'est une torte. Moi, je dis que ce sont les parents qui se réunissent à notre place. Ce sont eux qui nous ont venus au monde, c'est eux d'assumer. Avant, pour se débarrasser de nous, ils nous envoyaient en colo. Mais maintenant, les prix ont augmenté. Je préfère nous envoyer ici, c'est plus facile. Je fais la promesse que si on me sort d'ici un jour, je deviens juge pour me venger des parents. Hé, j'ai une idée. Si on se tord tous de douleur, comme si on avait des grosses crises graves, le gardien va forcément venir. Et quand il est là, on l'étrangle. Bah, toi, il faut vraiment que t'arrêtes de jouer aux jeux vidéo. Il faut trouver une solution non-violente, sinon on va vraiment finir à présent. Tu fais exprès, tu crois qu'on est où, là ? Allez, tout le monde fait comme s'il avait mal au ventre ou qu'il avait de la fièvre. Pas besoin de nous apprendre le métier. On a déjà tous fait ça au moins dix fois pour sécher les cours. Bah non, moi jamais. Tu n'as jamais mis un thermomètre sur ton radiateur pour faire croire à tes parents que tu avais de la fièvre ? Ou encore, tu n'as jamais mis tes raviolis dans des toilettes pour faire passer ça pour ton vomi ? Tu mets les mains sous la couette pour qu'elles soient moites. Je vais sortir de la prison en connaissant plus de bêtises que quand j'y suis entrée. Bon, on tente ce plan. Qui est-ce qui se lance ? Attention, il ne faut pas en faire trop non plus. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ce n'est pas si bête en adulte. Monsieur le gardien, on peut vous parler s'il vous plaît ? Nous savons que votre temps est précieux, mais nous tenons à vous dire quelques mots. Jamais nous n'avons croisé gardien en santé les gens que vous. Je vous demande à vous remercier pour la merveilleuse organisation de cette prison. Et si votre ramacha rapporte à votre plumage ? Mais non, pourquoi tu dis ça ? Ce n'est pas un oiseau. Non, elle voulait dire. Et si vous avez besoin d'un massage ? Monsieur le gardien, pour résumer, nous voulons vous dire que nous vous aimons. Sans vous, notre vie n'aurait pas le même sens. Et nous serions libres. Et la liberté, ça fait peur. Oui. Vous êtes notre ange gardien. Écartez-vous, laissez ce pauvre homme. Regardez ce cœur sensible et fragile. Installez-vous confortablement, monsieur le gardien. Et maintenant, on va régler nos comptes avec nos parents. Ouais ! Les faits sont graves. Il est établi que monsieur et madame Duranton refusent à leurs enfants depuis bientôt un mois de manger des frites, des pizzas, des nuggets. Et cela, malgré une demande légitime de leurs enfants. Madame la greffière, vous n'êtes pas là pour prendre parti, mais seulement pour nous rapporter les faits. Accusé, approchez-vous. Bonjour tout le monde. Quand vous me parlez, vous dites monsieur le président. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Bon, on écoute vos explications. Vas-y, toi, écoute-la. Je vois, toujours aussi courageux. S'il vous plaît, épargnez-nous vos scènes de ménage. Ah oui, nous, ce qu'on voudrait... Monsieur le président. Oui, monsieur le président. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que nos enfants mangent des choses saines. Voilà, c'est ça. L'or donner une alimentation équilibrée. Ben, faudrait savoir. C'est toi au moins qui explique. Si ça continue, ils vont scraper le chiffon et laisser de là. Je proteste. Monsieur le procureur, utilise une formule absurde pour couper la parole à mes clients. La parole est aux accusés. Bon, continuez. Vous comprenez, quand on voit à la télé des Américains qui font du 8XY, ça fait peur. Un conseil, regardez-moi à la télé. C'est incroyable. Mes clients n'aiment plus le droit de son formule. Continuez. Nous avons favorisé les petits légumes achetés chez nos petits producteurs. Et nous les préparons nous-mêmes pour que tu sois bourré de sel. Pour être tout à fait exact, c'est moi qui prépare et épluche tout. Oh non, je t'aide un peu quand même. Mon mari ne sait même pas où je range les plus légumes. Si, je sais qu'il est... Dans la cuisine. Dans la cuisine. Il ne faut pas se voiler l'autruche. Les faits sont graves. C'est quoi cette histoire d'autruche ? Silence. Les faits sont graves et les explications légères. Priver des enfants du bonheur de frites craquantes, de pizzas croustillantes, pour leur imposer quoi ? Des épinards ? Des cardons ? Des courgettes ? C'est de la maltraitance. Je réclame une peine exemplaire. Je demande à ce que les parents soient privés de chocolat, de bière et d'apéritif avec leurs amis pendant trois mois. De plus, les enfants devront choisir le menu deux jours par semaine. C'est pas juste, on est innocents. Non, par pitié, pas le chocolat. Pas la bière. Monsieur et Madame Ralleur sont ici suite à une plainte de leurs enfants. Ils exercent sur eux un véritable harcèlement en leur répétant tous les jours, « Conchez votre chambre ! » Parfois plusieurs fois par jour et sans douceur, les enfants sont traumatisés. Ils demandent que leurs parents soient condamnés. Ils demandent une condamnation exemplaire. Excusez-moi. Quel est donc le crime de mes clients ? Ils veulent juste que leur maison reste propre. Je vous laisse imaginer tous ces paquets de gâteaux entamés, pleins de miettes qui pourraient attirer des rats et donc provoquer des maladies. Bonjour l'exagération. Et pourquoi pas le choléra ? Pourquoi pas, en effet. C'est un droit et un devoir pour les parents de veiller aux bonnes conditions de vie de leurs enfants. Je réclame donc l'acquittement de mes clients. Accusé, qu'avez-vous à dire ? Bah, c'est-à-dire que ça devient compliqué, là. Il y a tellement de bordel dans leur chambre qu'il est impossible de rentrer. Mais surveillez votre vocabulaire. Vous êtes des adultes et vous devez donner l'exemple. Oui, bon, je voulais dire des ordres, monsieur le président. C'est la cerise sur le bouquet. Ils sont grossiers, en plus. Mais pardonnez, ma femme, on n'en peut plus. Pour ranger le linge, je dois déblayer avec une pelle pour atteindre le placard. Bon, personne n'a rien à ajouter ? Dans ce cas, je me retirerai pour réfléchir. Tchèque. Tchèque. Je vous présente, monsieur et madame, Colata. Colata. Zirko. Monsieur Carata Zirko Skayak. Ah oui, tout de même. Faut prendre son temps pour dire un nom pareil. Stop ! Continue. Donc, monsieur et madame, disons, les accusés, sont ici suite à une plainte de leur fille. Je suppose qu'elle leur reproche de lui infliger un nom pareil. Vous imaginez la gamine quand faut remplir l'affiche à l'école ? Vous n'avez pas le droit de vous moquer de notre nom. Il est très célèbre, mon entopie. Il est illustre. Je proteste. Monsieur le procureur n'a pas le droit de se moquer du nom de monsieur et madame, euh, ka-la-ta-ka-ka-ko... Bon, mes clients... Vous avez raison. Pardonnez-nous, monsieur et madame, ka-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Les accusés sont ici à la demande de leur fille, qui a pour prénom Matarashka... 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 Disons leur fille. Matarashka... Matarashka... Mais au secours, ce sont des sadiques ! La petite souffle est toujours en retard d'une mode. Sa sœur a 8 ans de plus qu'elle. Ses vêtements sont totalement dépassés, ses cartables complètement démodés. Sur ses affaires, il y a parfois le nom des vedettes que tout le monde a oublié. La petite réclame d'obliger les parents à lui acheter de nouvelles affaires régulièrement. Gréfière, c'est à vous. Dans un souci de faire des économies et de ne pas jeter n'importe quoi, le Président comprend les parents. Ça part bien. Cependant... Aïe ! Les shallottes ! Cependant, M. le Président ordonne aux parents de vendre la moitié des affaires de leur fille aînée sur un site Internet spécialisé. C'est quoi l'Internet ? C'est sur Internet. Avec l'argent récupéré, les parents devront acheter un cartable neuf tous les deux ans au moins. Et la petite Matara, leur fille, recevra un jouet neuf pour Noël et son anniversaire. Par souci, j'ai vu carton au galage. On va fabriquer une maison de poupée. Silence ! Six personnes n'ont de remarques. L'audience est levée. C'est une journée qui se termine plutôt bien. Bon, bah, on va se rincer le gosier. Si tu veux. Juste une chose que je ne t'ai jamais demandé. T'as des enfants, toi ? Parce que tu les défends tellement bien. Ça va pas ? Mais jamais de la vie ! J'ai pas envie de me retrouver au tribunal. Léna ! Marins ! Alexandre ! Anna ! Flore ! Emma ! Victoire ! Hanouk ! Sidonie ! Aurélien ! Isabelle ! Baptiste ! Alphonse ! T'es là-bas ! Hamine ! T'es là-bas ! T'es là-bas ! T'es là-bas ! T'es là-bas ! La ronde est là-bas ! T'es là-bas ! T'es là-bas ! T'es là-bas ! Sans vous, notre vie n'aurait pas... Mais c'est pas l'heure ? C'est l'heure ? Pardon. Je n'avais pas compris. Je crois que je vais me calmer un peu. Qu'un jour en prison, ça m'a suffi. Pourquoi ? Je suis marre d'être retrouvée à la liberté. Je pense qu'on peut le resserre. C'était pas au fond. Les amis, il est l'heure pour moi de partir. Même s'il y a de meilleures conditions pour se rencontrer, j'ai été ravie de faire votre connaissance. Pour moi aussi.